On reparle d'intelligence artificielle tout de suite dans notre focus. Elle bouscule pas mal le monde du travail. On va essayer de voir dans quelle mesure elle affecte l'évolution des compétences des salariés. Avec nos invités que j'accueille, Caroline Montaigne, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef adjointe Harvard Business Review. Et avec nous également, Cécile Dejoux, bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeure des universités au CNAM et à l'ESCP, directrice de l'Observatoire des transformations managériales et RH. Mais d'abord, pour un peu mieux se rendre compte aussi de ce que provoque l'intelligence artificielle chez vous, qui nous regardait, qui nous écoutait, on est allé à votre rencontre avec Astré-Olivier pour vous demander si vous vous sentez menacé par l'IA. Voici ce que vous nous avez dit. Non, dans nos métiers terre-à-terre de production, je ne pense pas que ce soit une menace. Après, peut-être sur les aspects de dégustation, d'analyse des vins. Une menace, un peu. Mais il y aura toujours quelqu'un qui doit être en charge de faire la vérification sur la qualité des traductions. Mon métier, c'est mon corps. À moins que des gens viennent voir des hologrammes sur un plateau et que ça fasse plaisir aux gens. En l'occurrence, pour l'instant, je n'ai pas l'impression. On s'aide de l'IA justement pour aller un petit peu plus loin encore dans la créativité, régénérer des nouveaux contenus. Moi, j'ai l'avantage de parler chinois, anglais, français. Donc du coup, ça m'aide dans le business. Ça peut être un danger pour donner les atouts que d'autres n'ont pas. Tout le monde n'est pas trop inquiet. En tout cas, autour des locaux de BFM, Astré-Olivier est allé à la rencontre des passants, des travailleurs. Ça dépend des industries, j'ai l'impression. Certains se disent, oui, ça peut être une menace. Bon, sans être trop plus inquiet que ça. D'autres se disent, non, pas du tout. Caroline Montaigne. Oui, et en fait, je suis assez étonnée, tout à fait sincère, parce qu'effectivement, même sur les métiers manuels, il y a un vrai risque sur l'IA. Et justement, toute l'automatisation des tâches, l'IA, etc., les nouvelles technologies ont d'abord impacté les tâches répétitives et manuelles. Et aujourd'hui, c'est un peu la revanche des cols bleus parce que ça atteint aussi les métiers cols blancs des, justement, ces salariés du savoir, qu'on appelle ainsi. Et parce qu'effectivement, on touche à des travaux intellectuellement plus sophistiqués comme le codage, la recherche, l'écriture même. Donc, globalement, tout le monde est potentiellement impacté demain. C'est intéressant ce que vous dites sur les travaux manuels. Et Cécile Dejou, j'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus. C'est quoi ce témoignage ? C'est qu'on ne se rend pas compte, finalement, de ce que l'intelligence artificielle va faire dans nos vies, dans notre quotidien, dans notre travail. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, on peut le comparer au numérique. Quand on a eu la révolution du numérique, on avait le téléphone. Donc, c'était physique. On voyait ce que c'était. L'IA, c'est un peu invisible. C'est abstrait. Complètement abstrait. On l'a dans notre téléphone, mais on ne sait pas qu'en appuyant sur une photo, en fait, derrière, il y a de l'IA. On ne sait pas qu'en appuyant sur simplement un petit micro, derrière, il y a de l'IA. Donc, pour revenir vraiment et aller dans le sens de ce que dit Caroline, tous les métiers, on le sait, vont être impactés par l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut maintenant, c'est s'y préparer avec la conscience, avec la volonté de se former pour pouvoir être prêt. Bon, ça, c'est le travail, on va dire, des managers et des RH aussi. C'est à eux de prendre ça en charge. Est-ce qu'on le fait déjà ou on est en retard ? Alors, on n'est pas en retard parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'être dans le bon rythme. Donc, les managers, ils sont là pour penser les compétences de demain et ils sont là pour aider les collaborateurs en temps réel pour qu'ils soient aux bonnes compétences, au bon moment. Et l'IA, ça va ouvrir des champs extraordinaires, des champs des possibles sur la créativité, sur l'ensemble de la productivité. Et ça va nous donner aussi du temps. La question, c'est ce temps. À quoi est-ce qu'on va l'utiliser ? Est-ce qu'on va l'utiliser à se former ou à aller encore plus vite ? Et ça, c'est tout l'intérêt des études que font, bien sûr, Harvard Business Review pour nous donner des réponses. Il y aura des choix à faire au Harvard Business Review, Caroline Montaigne. C'est dans ce numéro ? Oui, c'est dans ce numéro qui est en kiosque. Et justement, on a appelé ça la métamorphose des compétences parce qu'aujourd'hui, malgré tout, pour rebondir et pour tempérer un peu ce que vous disiez, les entreprises investissent beaucoup dans la formation continue. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut changer d'état d'esprit. Il ne s'agit pas seulement de faire acquérir aux salariés de nouvelles compétences. Il faut pouvoir utiliser ces compétences pour se reconvertir, changer de poste et partir du principe que finalement, cette reconversion professionnelle sera une suite logique, un passage obligé et naturel de toute carrière. Donc, il faut anticiper ? Oui, il faut anticiper en tant que salarié, c'est-à-dire se dire qu'évidemment, le métier qu'on a aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas celui de demain, mais surtout, les entreprises doivent prendre en charge le sujet pour à la fois attirer les salariés et les retenir et leur proposer des vrais parcours, non pas d'acquisition de compétences pures, mais de reconversion possible vers d'autres postes. Et des entreprises le font déjà, d'ailleurs. Oui, mais est-ce qu'elles sont assez nombreuses à le faire ? C'est quoi ? C'est les grands groupes aujourd'hui qui ont conscience de ça, non ? D'avantage. Alors, j'aimerais bien d'ailleurs que vous vous appuyez au affirmé, mais en fait, certaines grandes entreprises, oui, moi les exemples que j'ai pour le coup, c'est effectivement des grandes entreprises. Par exemple, Amazon a mis en place, est assez novateur sur le sujet, ils ont mis en place une machine learning university où ils ont permis à des milliers de salariés qui ne connaissaient rien à l'IA de devenir experts sur le sujet. McDonald's, par exemple, pour ses salariés des restaurants, a mis en place une application qui cartographie les compétences, les compétences acquises par les salariés et qui fait des liens avec les carrières possibles à la fois dans l'entreprise, mais dans d'autres secteurs. Donc, ce sont des grands groupes américains, si je comprends bien. Alors, pas que. Non, pas que, donc les grands groupes américains, on le sait, donc ils ont les moyens et puis ils ont quand même beaucoup d'avance sur la technologie, les ressources humaines et les compétences. Donc, en fait, ils nous donnent des pistes et ça, c'est intéressant. Nous, ce qu'on a pu voir au sein du laboratoire de transformation managériale RH, c'est qu'en fait, les salariés utilisent l'IA sans nécessairement le dire dans l'entreprise et le dire à leur employeur et à leur manager. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, il faut se former à la fois pour être IA compatible, apprendre à prompter, apprendre à synthétiser, apprendre à utiliser des outils. On a entendu parler il y a un an de ce fameux outil Tchad GPT, il y en a plein d'autres. Mais il faut également, en équilibre, développer d'autres compétences parce que l'IA va nous voler et va tuer certaines de nos compétences comme la mémoire, l'attention. Et là, il faut se centrer sur ce qu'on appelle le care, les compétences de centrage pour avoir un équilibre et rester employable. Être IA compatible, développer le care. Et ça, c'est la mission, encore une fois, des ressources humaines, des directions d'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne doit plus être circonscrit au département des ressources humaines parce que, justement, c'est un impératif stratégique et ça doit être pris en charge par toute l'entreprise au niveau de la direction, mais surtout au niveau des managers. C'est la responsabilité managériale. Donc, il faut les former aussi, les managers. Oui, et surtout, vous les impliquez et leur dire qu'aujourd'hui, c'est de la responsabilité managériale que de faire monter en compétences leurs équipes. Et Amazon, toujours pour citer l'exemple d'Amazon, maintenant, quand ils doivent promouvoir des leaders, ils le font avec une évaluation, une grille d'évaluation, dont une question. Qu'est-ce que vous avez fait pour faire monter en compétences votre équipe et pour la faire évoluer ? Et de plus en plus, il y a des critères très précis à la fois d'objectifs et d'évaluation des managers sur ces questions-là. Mais là, on est encore beaucoup dans des groupes tech, non ? Ce sont eux qui prennent conscience qu'il faut évoluer sur ces sujets-là, faire évoluer les profils parce qu'ils vont être les premiers à être mangés par l'intelligence artificielle. Dans les PME françaises, TPE, on est encore très loin à ces sujets, soyons clairs. Dans les PME, mais dans le secteur de l'art, dans le secteur de la vente, dans le secteur du marketing, de la communication, on a, bien sûr, des solutions de l'intelligence artificielle qui révolutionnent les métiers. Aujourd'hui, les artistes, eh bien, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour être challengés, pour avoir un doute, pour avoir quelque part un effet miroir et créer différemment. Aujourd'hui, un commercial, qu'il soit dans une PME ou dans une grande entreprise, eh bien, il va avoir tout de suite, grâce à un système d'IA, la descriptif des attentes de son client et comment son client peut, à terme, acheter ou pas sa solution. Et donc, il va avoir des systèmes d'alerte, il va avoir des informations. Donc, je crois qu'il ne faut pas croire que ce ne sont que des grands groupes. C'est à tous les niveaux, dans tous les métiers et il faut réfléchir à comment l'IA va automatiser, va aider à développer la créativité et va permettre surtout à gagner du temps. Je vais donner deux chiffres, Caroline Montaigne, qu'on retrouve dans votre dernier numéro du Harvard Business Review avec un gros dossier sur la métamorphose des compétences avec l'intelligence artificielle. l'IA va supprimer 14% des emplois dans le monde et en transformer 32%. Attention, c'est une prévision de l'OCDE qui date de 2019. C'est-à-dire, avant même qu'on commence à parler de chat-GPT, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est peut-être même au-delà de ces chiffres-là. Il faut en prendre la mesure. Et potentiellement, en fait, en 2019, l'OCDE a estimé que ça allait concerner un milliard d'individus, de salariés. Donc, aujourd'hui, potentiellement, beaucoup plus finalement. Et actuellement, on estime que les compétences perdent la moitié de leur valeur en moins de 5 ans, voire en moins de 2 ans et demi dans certains secteurs technologiques. Et donc, ça ne concerne pas que les entreprises tech, par exemple, un grand constructeur automobile, à un moment donné, réunit ses ingénieurs diesel en leur disant « Demain, vos compétences, j'en aurai plus besoin. C'est la fin du diesel. Donc, voilà un programme pour assurer la pérennité d'un autre emploi, la sécurité de l'emploi et vous assurez un autre job, en fait. » Donc, ça ne concerne pas que la tech. Finalement, tous les secteurs sont concernés. Vous donnez cet exemple très intéressant dans l'automobile. Il faut effectivement que les entreprises investissent dans la montée en compétences et à des niveaux, j'imagine, importants. On dit souvent que dans la tech, l'Europe est un nain face aux Chinois, face aux Etats-Unis. il va falloir mettre les moyens aussi pour pouvoir faire monter en compétences, non ? Oui, alors ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faut savoir vers quel type de compétences aller. Le gros sujet, c'est... Parce que là, on avance quand même à tâtons, souvent. On ne sait pas ce que demain nous réserve et quel type de compétences vont être plus humaines ou plus automatisables. Ça, c'est tout l'enjeu des ressources humaines mais aussi des managers et il faut des signaux faibles qui nous viennent du terrain et c'est pour ça qu'en fait, c'est en continu qu'il va falloir apprendre à se former et il faut se former sur des toutes petites tâches et des tout petits sujets. En gros, on est à l'heure du portfolio où on doit avoir plein de compétences différentes dans des outils, dans des capacités à réfléchir, dans des capacités à faire et dans des capacités à voir des nouveaux domaines. Ça peut être le design, ça peut être autre chose. Donc, on est vraiment sur du transverse et pas que sur un métier d'expertise. C'est ça le... Parce qu'encore une fois, ce sont ceux qui ont compris ça et qui ont investi le plus tôt qui sont les plus compétitifs, non ? Au bout du compte, encore une fois. Il n'y est jamais trop tard. L'important, c'est de commencer, c'est le chemin. L'important, c'est vraiment d'être conscient et aujourd'hui, il y a énormément d'articles et il y a énormément de communications sur le sujet et je crois que qu'on soit patron de PME, de start-up ou de grands groupes, on a bien compris qu'il y a à les tout changés. Un mot de conclusion pour vous, Caroline Montaigne ? Oui, moi je pense que c'est un impératif stratégique pour les entreprises parce que ça va leur permettre notamment de développer des savoir-faire en interne pour pallier parfois un manque de compétence sur le marché et donc c'est important qu'elles prennent ça en compte et pas seulement pour faire de la relation client ou la logistique mais pour justement faire monter en compétence et reconvertir si besoin leurs salariés dans certains métiers. Et tout ça, et bien d'autres sujets à retrouver en kiosque dans le dernier numéro du Harvard Business Review. Sans tout énumérer, mais qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces dossiers-là ? Sur le même dossier ? Non, en dehors de l'intelligence artificielle, on parle de quoi ? On parle aussi de comment établir le bon storytelling en tant qu'entreprise pour créer du changement. On parle aussi de, surtout encore sur l'IA, comment finalement l'IA va être perçue par à la fois les consommateurs et les salariés. Beaucoup d'IA, c'est au cœur du tout. Voilà, parce que là, il y a effectivement un côté marketing aussi qui est intéressant et qu'on n'a pas abordé. Merci. Ah bah non, mais vous reviendrez. Le côté que RH, mais il y a un côté marketing et effectivement consommateur qui est intéressant. Dans les prochains numéros à retrouver en kiosque, sur abonnement aussi ? Sur abonnement et en kiosque pendant deux mois. Merci beaucoup Caroline Montaigne, rédactrice en chef adjoint à Harvard Business Review et Cécile Dejoux, professeure des universités au CNAM à l'ESCP, directrice de l'Observatoire des transformations managériales et RH. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est l'heure de l'heure de la carrière.